Pour envoyer des mails sous Symfony, vous allez utiliser un projet qui est intégré à Symfony et qui s'appelle SwiftMailer. D'ailleurs, si on regarde ici, on voit bien que ce projet fait partie du Sensiolabs Network, qui réunit tous les projets existants autour de Symfony, etc. Ce projet-là vous permet de bénéficier d'un puissant outil permettant de créer des mails, de les envoyer, et même, pourquoi pas, de créer des spools de mails, c'est-à-dire de mettre des mails de côté, et de faire des piles d'envoi, et d'envoyer comme ça par lot de 10, 20, 30 mails à des moments bien précis pour ne pas surcharger votre serveur. On a une documentation qui est extrêmement bien faite, donc après avoir appris avec moi, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu la doc et en apprendre plus, parce que bien évidemment, c'est un sujet très vaste et on peut faire beaucoup de choses. Pensez également que sur le site de Symfony, vous trouverez toujours de l'aide. Donc dans le cookbook, on a un petit tutoriel très rapide, en fait, qui va être la base de ce qu'on va faire nous, c'est-à-dire envoyer un mail très simple, comment configurer rapidement le bundle. Voilà, il y a des petites infos comme ça qu'on peut aller chercher à droite à gauche. Vous pouvez également faire un tour directement dans Symfony en cherchant le service mailer, et le service mailer que vous aurez directement, en fait, non pas sur le user bundle, faites très attention parce qu'il y en a un aussi. On n'oubliera pas de mettre une majuscule à mailer, sinon il ne trouvera pas forcément le bon. Donc là, on a le Swift mailer ici, et puis on a la possibilité, eh bien, de trouver à l'intérieur les différentes informations sur le Swift mailer, notamment comment il fonctionne, qu'on voit bien qu'on peut créer un message, qu'on peut le send, donc l'envoyer. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de configuration, et puis surtout d'en apprendre plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour ici dans la classe Swift, qui, eh bien, est la classe complète de Swift. Alors vous voyez que c'est un gros projet, hein. Swift, ce n'est pas un petit projet pour envoyer des mails, c'est vraiment un gros projet qui vous permet de tout faire autour du mailing. Et donc nous, on va voir comment faire un mailing assez simple, puis je vous montrerai les petites méthodes intéressantes qui nous permettent de faire des choses en plus, parce qu'on a vraiment la possibilité de travailler nos mails de façon très précise. On verra dans la documentation ici, eh bien, qu'on a vraiment toutes les informations qui sont référencées, notamment, eh bien, comment on peut créer des messages particuliers, avec des headers particuliers, attacher des infos. Tout ça, on va en voir en tout cas vraiment les particularités qui vont être intéressantes pour notre application. Après, n'hésitez pas à pousser toujours plus loin, les documentations sont faites pour ça. Alors malheureusement, la documentation ici, elle n'est que en anglais, mais les exemples sont plutôt bien faits, et très franchement, on comprend assez vite de quoi il en retourne. Donc voilà, là, vous pourrez aller plus loin. Mais en attendant d'aller plus loin, il va quand même falloir apprendre à l'utiliser. Alors allons-y, commençons par, eh bien, envoyer un premier mail très basique, avec notre application et au sein d'une action de contrôleur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –